Générique Vous êtes sur CCTFrançais, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. La marine des Etats-Unis a publié une vidéo montrant les gardes révolutionnaires iraniens lancer des missiles près d'un porte-avions américain dans le Golfe arabique en décembre dernier. Deux mille personnes se sont rassemblées devant la cathédrale de Cologne en Allemagne samedi pour appeler à mettre un terme à la violence faite aux femmes. En France, les commémorations des attentats terroristes d'il y a un an se poursuivent. Une série d'attaques, notamment au siège du magazine satirique Charlie Hebdo, avait fait 17 morts. La Chine a terminé ses essais d'un nouvel avion pour les scientifiques qui étudient l'Antarctique à la station Kulun. Le Shuiying 601 peut voler plus de 8 heures d'affiré. L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Tsui-Tien Kai a rendu visite au bébé panda du zoo national Smith-Sohnian de Washington. À la une de cette édition, le ministre saoudien des Affaires étrangères déclare que son pays se penche vers l'application de mesures supplémentaires contre l'Iran, suite à sa condamnation par le Conseil de coopération du Golfe. Samedi, le Conseil de coopération du Golfe, qui inclut le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, a condamné l'interférence iranienne dans les affaires internes de l'Arabie saoudite et de la région. L'Arabie saoudite a également demandé à l'organisation de coopération islamique, dont l'Iran fait partie, d'organiser une réunion extraordinaire pour s'entretenir de l'agression de l'Iran contre son ambassade. Le Conseil ministériel s'entretient des répercussions de l'attaque sur l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat saoudien dans la ville iranienne de Machad. Il condamne fermement ces actes et demande à l'Iran de porter la responsabilité de ces actes terroristes. L'attention vient de l'Iran et non de l'Arabie saoudite ni du Conseil de coopération du Golfe. Tous les gestes négatifs entrepris dans la région et dans nos pays viennent de l'Iran, non du Conseil de coopération du Golfe. Nous évaluons les actions de l'Iran et prenons des mesures à leur rencontre. Les choses seront plus claires à l'avenir. Et pendant ce temps, l'Iran s'est plaint aux Nations Unies de ce qu'elle appelle les provocations de l'Arabie saoudite envers Téhéran. Dans une lettre à l'ONU publiée par les agences de presse iraniennes, le ministre des Affaires étrangères du pays, Mohamed Javad Zarif, a déclaré que certaines personnes à Riyad semblaient vouloir à tout prix entraîner toute la région dans une crise. Zarif a également décrit l'Arabie saoudite comme une menace à la sécurité régionale et mondiale dans la lettre, accusant le pays sunni de soutenir l'extrémisme et de promouvoir la haine sectaire. Zarif a déclaré que l'Iran n'avait pas le désir de faire escalader les tensions davantage et a conseillé à l'Arabie saoudite de poursuivre des rapports de bon voisinage. L'Arabie saoudite, de son côté, indiquait que les exécutions de la semaine dernière étaient une affaire interne et que l'Iran était le pays qui poursuivait la division sectaire. La marine des Etats-Unis a publié une vidéo montrant les gardes révolutionnaires iraniens lancer des missiles près d'un porte-avions américain dans le Golfe Arabique en décembre dernier. La marine américaine dit que les images ont été prises par un hélicoptère américain si haut que le 26 décembre. Selon elle, le plus grand navire dans la vidéo est un pétrolier en transit dans le détroit d'Hormuz tandis que les plus petits sont des navires de guerre iraniens appartenant aux gardes révolutionnaires. L'Iran a annié les tirs de missiles non guidés près du USS Harry S. Truman. Il dit que les accusations étaient sans fondement. Le pays ajoute que les navires iraniens n'étaient engagés dans aucune sorte d'exercice militaire à cette époque et que les Etats-Unis essayent de mener une guerre psychologique en propageant de fausses informations. En Afrique du Sud, le président Jacob Zouma du Congrès national africain a applaudi les efforts des étudiants en 2015 qui ont combattu la hausse des frais pour l'année financière de 2016. Zouma s'est adressé à la foule aux célébrations du 104e anniversaire du parti durant sa déclaration du 8 janvier donnée au Royal Bas Faucon Stadium à Westenburg dans le Nord-Ouest. Des milliers de personnes venues de tout le pays pour célébrer l'anniversaire. Les festivités étaient abondantes mais l'on est vite revenu aux affaires. Le président de l'ANC, Jacob Zouma, s'est tout d'abord exprimé sur la campagne Feast Must Fall qui s'est emparé du pays l'an dernier. Avec cette campagne, les étudiants du pays ont pris les rues et manifesté contre les coûts de l'éducation supérieure inabordable. Zouma a décrit les étudiants comme étant des agents du changement social positif et il a promis plus d'argent pour les aider. Notre gouvernement a presque 2,6 milliards de randes pour garantir que les étudiants méritants ne soient pas empêchés de continuer leurs études à cause des frais universitaires importants. Le président de l'ANC s'est ensuite exprimé sur la question du racisme qui est sourd d'irritation dans le pays. Les Sud-Africains ont passé la semaine à prendre parti sur la question du racisme après qu'un agent immobilier a utilisé les réseaux sociaux pour insulter les Noirs. Nous appelons tous les habitants de ce pays à se rassembler et à vaincre les démons du racisme et du tribalisme. Il est clair qu'il y a une petite minorité dans notre pays qui nourrit encore le souhait des équipements séparés et qui idolâtre les dirigeants de l'époque de l'apartheid qui ont fait de notre pays le skunk du monde. Pour les partisans de l'ANC, un moment de célébration. Joyeux anniversaire à l'ANC, nous sommes contents qu'il ait 104 ans et nous souhaitons qu'il puisse se développer et vivre encore 100 autres années. Nous célébrons les 104 ans de notre robuste organisation, de notre forte organisation, le Congrès national africain. L'ANC vit, il vivra et dirigera pour de bon. Zuma s'est également tourné vers des questions qui concernent le continent comme le programme de développement de l'Union africaine. Le président Jacob Zuma a réaffirmé le soutien et l'engagement de l'ANC à l'Union africaine et en particulier au progrès de son programme de développement socio-économique, l'agenda 2063. 2 000 personnes se sont rassemblées devant la cathédrale de Cologne en Allemagne samedi pour appeler à mettre un terme à la violence faite aux femmes. Une série d'attaques contre les femmes et de cas de harcèlement sexuel a eu lieu près de cette cathédrale le soir du réveillon du Nouvel An. Les manifestants arboraient des drapeaux arc-en-ciel et des pancartes portant le slogan « Respect pour les femmes ». Les participants veulent des actions de la part des politiciens pour contrer cette violence. Une manifestante dit ne pas s'attendre à des miracles mais simplement vouloir que les responsables soient punis. Je ne m'attends pas à des miracles. Je ne pense pas que soudain la police va être partout pour punir tous les criminels. Spécialement quand elle est en sous-effectif. Si c'était si facile, alors les politiques le feraient. Mais dans tous les cas, ils doivent garder les yeux ouverts et punir les responsables immédiatement. Ça enverrait un message clair. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'elle allait soutenir un projet de loi d'expulsion des migrants et réfugiés condamnés. Elle a déclaré que ceux qui avaient reçu des peines de prison avec sursis allaient devoir quitter l'Allemagne. Le droit au statut de résidence et à la procédure d'asile peut être perdu si quelqu'un est condamné à de la liberté conditionnelle ou à de la prison. Les récitivistes qui à plusieurs reprises volent ou agressent des femmes doivent ressentir la pleine force de la loi. Je pense que cela doit devenir clair non seulement à travers les paroles car la population va nous demander de prouver cela par des actions et donc bien sûr nous allons discuter de ce qui doit être changé avec nos partenaires de la coalition dans le gouvernement. La décision qui va nécessiter une autorisation du Parlement survient après une vague d'agressions de femmes lors du réveillon du Nouvel An à Cologne. 18 personnes impliquées dans les attaques ont été identifiées comme étant des demandeurs d'asile. L'incident a suscité l'indignation en Allemagne et remise en question la politique d'ouverture à la migration. Selon les lois actuelles, les demandeurs d'asile sont expulsés s'ils sont condamnés à des peines de prison d'au moins 3 ans et si leurs vies ne sont pas en danger dans leur pays d'origine. En France, les commémorations des attentats terroristes d'il y a un an se poursuivent. Une série d'attaques, notamment au siège du magazine satirique Charlie Hebdo, a fait 17 morts. Samedi, le président français François Hollande a participé à une cérémonie à l'extérieur de Paris et a inauguré une plaque commémorative pour Clarissa Jean-Philippe, une policière de 26 ans, tuée par un djihadiste. Le président avait auparavant évoqué des failles dans le système de renseignement qui auraient permis à l'attaque de se produire. François Hollande a également appelé les différentes branches des services de sécurité, a collaboré plus étroitement et s'est engagé à augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Tous les fans de football avaient les yeux tournés vers Madrid hier soir pour le premier match de la Légende du football, Zinedine Zidane, en tant qu'entraîneur cette fois du Real Madrid. L'ancien champion du monde et d'Espagne faisait ses débuts après avoir entraîné pendant seulement un an l'équipe de réserve du club. C'était le début d'un nouveau chapitre pour une carrière déjà riche. Zinedine Zidane a tout gagné et est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Mais même lui pouvait être excusé d'être un peu nerveux avant sa première rencontre en tant qu'entraîneur de l'un des clubs les plus prestigieux du monde dans un stade qui peut accueillir 85 000 spectateurs. Je veux aussi vous assurer que les gens qui vont venir au stade vont venir voir leur équipe, leur équipe bien jouée, leur équipe gagnée. Et ça c'est le plus important. Après, bien sûr que pour moi c'est un événement parce que lundi matin j'étais en train de préparer mon match contre Ebro donc forcément vous passez dans une autre dimension. Donc voilà. Zidane a fait ses débuts au Real Madrid en 2001 après un transfert à l'époque record de 75 millions d'euros. Il a permis à son équipe de remporter la Ligue des champions dès sa première saison. Quelques jours plus tôt, lors d'une séance d'entraînement ouverte, les fans du Real ont exprimé leur soutien à Zidane. Si certaines personnes doutent de la capacité du français à motiver son équipe, d'autres pensent que l'équipe n'aurait pu rêver de meilleur entraîneur. Pouvez-vous imaginer quand vous êtes joueur d'avoir comme boss un grand joueur, une légende ? Vous ne voulez pas être ridicule devant une légende du football. Vous voulez faire de votre mieux, séduire, montrer à votre boss qui vous êtes. Il est le meilleur entraîneur possible pour motiver les joueurs. L'une des priorités de Zidane sera de faire partager à la superstar Cristiano Ronaldo sa vision. En décembre, le Portugais n'avait pas écarté l'éventualité d'un transfert. C'est plus qu'intransférable en fait. Cristiano c'est l'âme de ce Madrid. Mais le champion du monde 1998 est confiant dans sa capacité à insuffler un nouveau souffle à son équipe. J'espère que j'aurai quelque chose à voir là-dedans, car je suis heureux aussi, vous savez. Je sais où je suis. Je sais que c'est une grande responsabilité. Et je pense que je suis préparé, et c'est la chose la plus importante. Quand vous êtes préparé, le reste suit. Zinedine Zidane brillera-t-il autant sur le banc que sur le terrain ? La victoire 5-8 à 0 du Real Madrid contre la Corogne pour son premier match laisse augurer le meilleur. Le plus grand salon de l'électronique pour les consommateurs de toute la planète se poursuit à Las Vegas. L'événement s'est fait un nom en présentant les plus récentes avancées technologiques disponibles à travers le monde. Et cette année, ce sont les véhicules qui attirent le plus l'attention des visiteurs. Des voitures sport en passant par les familiales aux technologies, l'automobile passe résolument au vert au salon de l'électronique de Las Vegas. Les véhicules comme le X-Scooter deviennent de plus en plus populaires. Celui-ci s'ouvre comme ceci, on ajuste le siège, on monte dessus et nous voilà partis. Le X-Scooter n'est pas plus difficile à contrôler qu'un vélo ordinaire, mais peut atteindre une vitesse de pointe de 25 km heure. Il possède une autonomie de 24 km et a besoin de 4 heures pour charger sa batterie. D'autres véhicules utilisent la verticalité. Flea couvre son hélice pour des raisons de sécurité et devient une sorte de robot volant personnalisé. Mais même avec la présence de dizaines de drones au salon, l'entreprise chinoise He Hang se démarque du lot. Le He Hang 184 est le premier véhicule aérien autonome sur le marché. Il peut transporter une personne de 100 kg. Et le véhicule qui fonctionne entièrement à l'électricité est conçu pour transporter une personne à 3500 m d'altitude pendant 23 minutes. Après la sélection d'un plan de vol, le passager doit simplement cliquer sur les contrôles deux fois, une fois au décollage et une fois pour atterrir. Il est complètement sécuritaire parce que même un rotor, deux ou trois propulseurs ne fonctionnent pas. Ce véhicule aérien plane toujours, vole toujours, pourra toujours voler vers le point d'atterrissage le plus proche, s'assurant de la sécurité du passager. Pendant le salon, pratiquement chaque visiteur a pu expérimenter la réalité virtuelle, seul ou en groupe. Grâce au casque de réalité virtuelle HTC Vive, l'animateur Matthew Taylor crée ses peintures de l'intérieur. Je pourrais passer toute la journée ici à créer mon propre monde. C'est vrai, je ne voulais plus sortir, je voulais rester ici. Je peux faire tellement de choses. Cela aussi fait évoluer mon style dans la mesure où je peux intégrer davantage l'animation par rapport à lorsque je dessine sur une surface plane. Je pense davantage aux formes géométriques, donc je fais les choses différemment. Ici à Las Vegas, la technologie permet de changer la société de l'intérieur et de l'extérieur. Dans la ville de Long Shui-Tian, située dans la province centrale chinoise du Hunan, une usine chimique a pris feu samedi. L'explosion a été maîtrisée. On ne compte aucun blessé. L'incendie a commencé aux alentours de 20h20 dans une usine contenant des produits chimiques et des bouteilles en plastique. L'usine spécialisée dans les additifs pour le PVC a arrêté sa production avant l'incendie. Les habitants locaux ont été évacués et aujourd'hui, les autorités contrôlent la qualité de l'air et alerteront le public d'une pollution potentielle. La Chine a terminé ses essais d'un nouvel avion pour les scientifiques qui étudient l'Antarctique à la station Kunlun. L'appareil, appelé Suoying 601 ou Faucon des Neiges, peut voler plus de 8 heures d'affilée sur 3000 kilomètres. C'est le premier avion chinois du genre à être déployé au pôle sud. La station chinoise Kunlun est située dans une zone appelée Dome A, qui serait la région la plus froide de la planète. L'appareil est capable de voler d'un bout à l'autre du continent antarctique. Nous savons que l'Antarctique a le climat le plus hostile de la planète et Dome A possède les conditions climatiques les pires de tout l'Antarctique. Il ne fait aucun doute que ce vol va changer l'histoire de l'aviation en Antarctique. L'avion polaire est le dernier équipement donné à l'équipe de recherche chinoise de l'Antarctique. Selon les experts, l'avion élargira le travail de recherche de la Chine en Antarctique et des zones côtières jusqu'au cœur du continent. L'avion peut également relier de bases polaires chinoises qui sont séparées par 1300 km et faire un aller-retour sans avoir à se réalimenter en carburant. L'avion peut aussi transporter de l'équipement scientifique pour collecter des données le long de son trajet. La Chine constitue désormais le plus grand marché du jeu vidéo dans le monde, avec la plus grande population de joueurs et les plus forts profits. Mais l'industrie chinoise souffre encore pour sa majorité. Il y a 18 ans, Zhang Lei était juste un adolescent fou de jeux vidéo. Maintenant, c'est un développeur. Sa carrière ressemble à une chronique du jeu en Chine qui a passé des jeux sur console ou PC à des applications sur portable. Entre 2010 et 2013, les entreprises de jeux chinoises ont commencé à prendre leur élan. C'était l'âge d'or. Après avoir fini son dernier projet, Zhang a pris une pause pour réfléchir à la suite. Lancer sa propre entreprise était une option parmi d'autres. L'industrie chinoise du jeu a battu celle des États-Unis et du Japon en 2015 avec 22 milliards de dollars. La raison de ce succès est simple. La plupart des jeux sont désormais en ligne et la Chine a la plus grande population d'internautes. L'ancien collègue de Zhang Lei, Sun Tienfong, a commencé sa propre entreprise en 2014. Il dit que le marché devient de plus en plus rentable, mais qu'il est moins approprié au PME. En 2014, presque tous les investisseurs refusaient d'investir dans des programmes liés au jeu. Nous ne pouvions pas lever de fonds. En 2015, ce canal a été bloqué. Les revenus ont été partagés entre géants. Les géants dont M. Sun parle sont Tencent et NetEase qui détiennent beaucoup d'argent et une large base d'utilisateurs. Tencent, par exemple, peut lancer un jeu par son service de messagerie comme QQ ou WeChat et instantanément avoir plus de 600 millions d'utilisateurs. La seule façon de survivre est d'explorer le marché de niche qui n'a pas encore été investi par les géants. Par exemple, nous développons des jeux de stratégie qui se focalisent sur le roleplay. Zhang Lei a finalement décidé de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il dit que la fenêtre s'est refermée. Pour lui, rejoindre une grande entreprise pourrait constituer une meilleure solution. L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Tsu Etien Kai, a rendu visite au bébé panda du zoo national Smith Sonien de Washington. Le panda de cinq mois nommé Beibei devrait faire sa première apparition publique la semaine prochaine. Durant la visite, l'ambassadeur déclarait que les pandas jouaient un rôle important dans la promotion. Les échanges entre les peuples chinois et américains. Et Beibei est un ambassadeur à part entière. Un futur ambassadeur panda rencontrant un diplomate au Smithsonian National Zoo de Washington. Ses parents ne sont autres que les superstars Meixiang et Tian Tian. Les deux pandas sont nés et ont été élevés ici. Les gens de Washington et de tous les Etats-Unis les aiment beaucoup, spécialement les enfants. Le bébé de cinq mois pesait seulement 113 grammes quand il est né. Il pourra être vu par ses fans la semaine prochaine. Et jusqu'à maintenant, bébé a passé le plus clair de son temps à dormir et à apprendre à marcher. «Bébé va très bien. Il baisse maintenant neuf kilos. C'est en bourse et il est prêt à manger du bambou. Nous avons une gaméa qui les filme. Lui et sa mère me chien. » Bébé, dont le frère jumeau est mort après l'accouchement, a sa place dans la diplomatie du panda. Il est le résultat d'une insémination artificielle. Il a été nommé par les premières dames chinoises et américaines durant la visite d'Etat de Xi Jinping en septembre. « Les pandas réunissent les Chinois et les Américains. Ils promeuvent les efforts des deux pays dans la protection des animaux sauvages. Ce sont réellement des ambassadeurs pandas. » Dans cet esprit, Beijing et Washington se sont mis d'accord pour faire de 2016 une année spéciale tourisme. Et à compter de la semaine prochaine, le petit ambassadeur sera prêt à charmer Orient comme Occident. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CICETV français. C'est la fin de cette édition.